bonjour à tous j'espère tout le monde va bien alors on se retrouve cette fois ci pour faire un petit hall je suis allé chez action il ya déjà un petit moment rapidement parce que vous savez que c'est délicat pour moi alors j'ai trouvé quelques petites choses dans les rayons ce fut furtif j'ai pas fait tous les rayons du magasin je me suis concentré sur la partie je dirais loisirs créatifs et après en sortant un petit peu vers les bougies des choses comme ça mais je ne ne suis pas j'ai pas vagabondé dans les rayons pour voir tout ce qu'il y avait je vais vous montrer ce que j'ai trouvé alors des petites choses sympas des choses que vous connaissez peut-être moi je n'avais pas encore testé donc je vous montre tout ça on regarde ensemble ce que ça donne à tout de suite je vous montre sur le bureau alors nous y voici je vais commencer par vous montrer ces petits washi vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y avait ces petits washi en rayon alors pour tout vous dire il y avait plusieurs je crois qu'il y en avait quatre ou cinq mois j'ai choisi celui avec les fleurs voyez il nous présente là tout les petits washi avec les tailles différentes et ce que je trouve sympa c'est que cette fois ci on a en plus dans ce petit coffret le petit livret avec des stickers je dirais assortis je suppose un petit peu avec ce qui est présenté dans les dans les washi voyez on a plein de petites fleurs trop mignonne les petites choses oui c'est je sais pas si c'est l'étiquette ensemble ou pas qu'ils se décollent ça a l'air d'être très découpé ça peut être pour le bullet journal ça peut être pour faire des cartes là ils sont très sympa c'est très mignon voilà très 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 chouchou voyez des petites fleurettes pour faire des petites compositions pour mettre sur nos petites cartes c'est trop mignon et alors donc celui que j'ai choisi celui ci alors ils sont tous différents moi j'ai fait celui des fleurs vous pensez bien comme d'habitude donc on a ici la présentation de ce qu'il ya à l'intérieur qui est fidèle à ce qu'on trouve à l'intérieur du paquet je trouve trop joli regardez celui là moi j'adore toutes ces teintes fleurs comme ça et puis ça même pour faire du vintage je vais beaucoup m'amuser avec ça on a le rose on peut faire des ensembles là aussi il est original c'est pas une couleur et je trouve que sur une créa ça cette couleur là ça fait bien ressortir les roses les violets les mauves je trouve que ça voyez ça quand on a une teinte comme ça je trouve que ça ça rajoute un petit quelque chose et celui là est très mignon aussi ils sont tous très sympa en fait voilà et on a également celui là donc un joli petit lot voilà comme d'habitude les watchy j'essaie pas en prendre à chaque fois mais je vais pas souvent chez action parce que c'est difficile pour moi il faut souvent que je sois accompagné ou alors si je ne suis pas il faut que ce soit vraiment une visite éclair pour pas pour pas que je marche beaucoup pour pas que je me fatigue donc voilà j'ai heureusement le rayon loisir créatif est vraiment tout près de l'entrée donc ça facilite quand même les choses j'ai mangé ma j'ai fait des tests voyez j'ai pas nettoyé ma excusez moi c'est pas grave en soi donc je vais vous montrer c'est ces fameuses ces fameuses pâtes c'est des craft mousse mousse alors moi je pense que c'était des pâtes de texture c'est mousse mais c'est peut-être un peu l'imitation comme les nouveaux vous savez ces pâtes d'embellissement plutôt je pense que c'est plutôt ça alors j'ai pris deux dorés parce que je pense que le doré je vais vous le montrer c'est vraiment celui que je vais le plus utiliser et il est vraiment très très joli regardez ça il est vous savez voir au niveau la texture il y a une bonne résistance une bonne épaisseur regardez comme il est beau la couleur elle est elle est superbe la couleur faut que j'en mette suffisamment il est super ce doré j'ai bien fait d'en prendre deux regardez donc si c'est beau trouvez pas j'adore il est entre lentilles qui est de le doré doré moi je l'aime beaucoup il est pas trop trop doré non plus et je trouve ça très sympa j'ai un petit pochoir normalement que j'ai prévu je ne sais pas où il est là j'ai un petit pochoir de chez all créate avec des coeurs on va regarder ce que ça donne si ça se met bien sur le pochoir alors je prends mon petit pochoir on va regarder ça il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas bon là j'ai un papier blanc hop à mettre quelques petits coeurs peut-être que tu sois un peu plus générale ça m'a l'héro regardez donc si ça va être joli n'a pour la sain valentin notamment bon là je pense à la sain valentin mais on peut utiliser les coeurs quand on veut là j'avais pas mis j'ai bien raclé un bon après là c'est mon pochoir un café ça regardez c'est ravissant ça marche très très bien pas de problème donc le doré va l'idée moi je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'adore je vais à je vais bien l'utiliser parce que ça c'est vraiment la couleur que j'utilise de plus il est très très joli donc je nettoie mon petit mon petit outil alors maintenant on va passer au violet alors voyons voir ça on va prendre un autre côté j'ai un peu mélangé on peut on peut mélanger si on a envie on peut bien faire ce qu'on veut là il me reste un petit peu de doré dessus mais on peut tout à fait mélanger des couleurs si on veut je sais pas ce que ça donnerait ça peut nous faire un mélange boueux il faut faire attention parce qu'il ya des couleurs ça l'aider la roue des couleurs et il ya des couleurs qui ne peuvent pas trop se mélanger ensemble sinon ça serait pas joli bon ben il est un petit peu un petit peu c'est un mauve il brille un petit peu quand même mais bon c'est vrai que proportionnellement au doré on n'a pas la même chose mais c'est un violet et pour faire du mix média ça écoutez moi j'aime bien je suis contente voilà je sais plus quel à quel prix ils étaient mais c'est toujours intéressant je trouve on a des petits prix ça permet de se faire plaisir aussi on peut pas toujours on aimerait acheter que de la marque mais mais ça permet au moins de se faire plaisir parce que sinon on peut pas en fait on pourrait pas ou alors il faut choisir de voir moins de choses c'est vrai c'est la solution aussi il est vrai que quand on fait du scrap on a toujours envie de plus 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 c'est pas très bien j'ai pas que c'est la solution idéale parce qu'on consomme on surconsomme pas parce que c'est pas cher qu'il faut qu'il faut surconsommer il faut faire attention et puis il faut avoir conscience qu'il ya des gens qui ne peuvent pas bien sûr beaucoup ne peuvent pas que c'est des temps difficiles en ce moment regardez le noir s'il est joli mais très très bien ce noir super ouais je suis ravi je vais pouvoir m'éclater sur sur le mix média faire des petites choses bon je vais arrêter avec mes coeurs parce que j'ai plus de place mais on a vu que ça fonctionnait bien hop je vais nettoyer comme ceux ci pour essayer le rose alors c'est un rose un petit peu chewing gum parce que vous en pensez ah ben j'ai fait un mélange voyez ça peut se mélanger mais pour le mix média moi ça va être chouette ouais je vais pouvoir faire des choses pas que le mix média on fait ce qu'on veut toute façon mais validé pour moi ces petites je vous montre les autres comme ça vous les aurez vu je crois que j'ai pris toutes les couleurs j'ai pris un argenté également il me semble que j'ai pris toutes les couleurs je sais pas s'il y avait un bleu ou un vert mais moi quand j'y suis allé il n'y avait pas ça manque je trouve qu'il aurait fallu un bleu quand même un bleu et un vert ça aurait été plutôt sympa oui c'est un argenté voilà très bien moi je suis moins fan que le doré beaucoup moins fan je dirais que c'est un gris un gris argenté on va regarder de près s'il est argenté quand même c'est parce que là je l'ai mis je l'ai superposé mais il est argenté quand même allez je nettoie ma patouille et il reste le blanc alors le blanc on va voir on va voir ce que ça donne je vais le mettre par dessus bah si écoutez très bien pas de problème s'il est pas assez blanc on peut le mélanger je pense avec de la peinture on peut le teinter aussi si vous voulez faire du vert avec ou du bleu à mon avis je suis sûr qu'on peut le teinter ça avec des encres avec de la peinture avec ce qu'on veut bon je nettoie ça et je vous retrouve pour pour la suite voilà j'ai fait mon petit ménage alors si vous me demandez d'où ça vient ça c'est pareil ça vient de chez action c'est des petits couteaux de chez action ça que je dise pas de bêtises attendez voir je regarde si j'en ai d'autres ou pas je regarde la marque que j'ai là il y en a un qui est chez action l'autre pas alors je ne sais pas je sais que il y en avait chez action donc des petits couteaux comme ça donc il n'y a pas de problème si vous si vous avez besoin vous pouvez en trouver ça c'est pareil j'utilise ça pour nettoyer je trouve ça sent bon c'est pas c'est parfait sur mon bureau quand j'ai des tâches j'utilise de l'alcool de l'alcool à 90 parce que parfois on a de l'alcool on a des petits dépôts à 70 parce que je crois qu'être 90 maintenant on trouve plus j'utilise ça quand c'est trop sec voyez pour éviter de trop gratter et après je nettoie avec ça c'est très pratique ça nettoie bien alors on continue en sortant du magasin je suis passée par le rayon bougie donc j'ai trouvé cette petite bougie qui sent super bon moi j'adore j'ai des grands photophores avec plein de facettes différentes et il s'illumine donc j'aime bien le soir mettre mettre une bougie puis j'aime bien en avoir voyez des longues bougies parce qu'il est assez gros et du coup écoutez ils mettent 45 heures elles sont très très bien un petit peu parfumée celle ci elle est à la vanille et bon il y en a toutes les couleurs vous connaissez j'ai action les bougies elles valent vraiment le coup alors après je continue j'ai trouvé des petits des petits bâtonnets comme ça écoutez je sais pas il était tout seul dans le rayon j'ai pas trouvé les autres je sais pas quel rayon était je suppose que il était devait être déplacé ça c'est parfait pour faire les mélanges savez quand on fait nos petites préparations que ce soit avec l'acrylique avec la gouache etc les pâtes de structure les peintures d'avoir des petits bâtonnets pour mélanger voilà ça ça va être super idéal génial ça j'ai vu je suis passé donc j'ai pris de l'acrylique au passage de la blanche parce que je me suis dit que je pouvais toujours la teinter et ça pouvait toujours me servir je la connais pas bien celle ci je vous avoue que j'ai pas trop de tester je vous en dirai plus on peut déjà regarder ce qu'elle donne comme ça c'est acrylique sur un petit bout de parce qu'elle est ce qu'elle est ce qu'elle teint je prends un petit pinceau de chez action pareil les pinceaux les aller aller fluide c'est pas la grande alors l'avantage c'est si on veut si on veut faire savez dans le mix média si on veut quelque chose un petit peu en transparence ben pourquoi pas mais c'est pas non plus c'est fluide c'est fluide c'est pas très épais voilà c'est là c'est pas c'est pas le top 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 je dirais des peintures mais on peut quand même travailler avec on peut faire des choses avec sans problème mais voyez par transparence on peut quand même arriver voilà bon après qu'est ce que je vais en faire avec on verra on verra mais je connaissais pas donc j'ai testé alors ensuite qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça alors peut-être que vous connaissez le créa patch clou j'ai ça fait un petit moment qu'il y ait celui là et j'osais pas le prendre et en fait il s'avère que c'est pour tout ce qui est pas épais vous savez comme le collage des papiers serviettes tout ce qui est fin en fait donc c'est une colle je suppose très fine et voilà pour peut-être pour le papier de riz également les choses comme ça pour tester ça a l'air d'être fin je pense pas qu'on puisse coller des grosses cartonnettes c'est pas fait pour un il faut l'attaquer glou il faut quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus fort pour le carton pour le les les papiers etc alors ensuite j'ai trouvé des petites choses comme ça il y avait plein de choix amusez vous à regarder il y avait faut une quantité c'était la semaine dernière de petites paillettes de toutes les formes en diamant comment j'en passe moi j'aimais bien l'esprit de ces petites fleurs me suis dit que ça j'arriverai au printemps ou même sur une petite carte j'arriverai toujours à le passer j'ai trouvé charmant donc je les prix vous savez bien on se laisse tenter donc j'ai pris ça après j'ai pris un petit panneau comme ça avec le petit crayon c'est un petit tableau effaçable quand je veux écrire des choses voyez des dimensions quand tu veux que vous puissiez voir le nom du crayon pendant que je suis en train de faire quelque chose ça peut être sympa d'avoir je fais des montages de mes vidéos mais des fois j'ai l'idée je pense à quelque chose que je veux pas oublier je peux le marquer là dessus il y avait également en promo actuelle la semaine dernière un pas cette semaine sa semaine dernière il y avait trois crayons pour tableau blanc comme ça un rouge un bleu et un noir je crois voilà pour 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 les grands des grands il y en avait les très très grands tableaux vous savez qu'on peut mettre dans les chambres sur les murs ou peu importe pour écrire la liste des courses si on veut d'ailleurs il est monté on peut l'aimanter celui ci donc ça peut être sympa voilà donc ça je me suis dit j'en prends un ça faisait un petit moment que j'en voulais des jolis papier comme ça autocollant j'en ai pas pris beaucoup j'en ai pris deux c'est suffisant parce que on achète et après on n'en fait rien j'aimerais bien les utiliser quand même ce qui m'a charmé c'était les couleurs le bleu pour la la mer ces petites paillettes je trouve adorable celui ci regarde il est trop beau le blanc et puis celui ci parce que j'adore ces couleurs là un peu holographique comme ça j'adore l'argenté j'arriverai toujours à le passer je l'espère donc j'ai craqué pour ces deux mais voyez je me suis quand même retenue parce que dans à chaque fois il ya plein de choix dans chaque type vous avez plein de couleurs cette petite assiette la boule alors rayon vaisselle j'ai continué le long du rayon créatif je à tout hasard je me suis dit je vais regarder vite fait est ce qu'ils ont reçu de la vaisselle super ça tombait à pic cette petite assiette c'est pour mon aquarelle alors vous savez que j'ai des palettes avec des compartiments mais je voulais alors vous savez qu'avec la porcelaine pour l'aquarelle c'est génial pour mélanger ccc c'est vraiment adapté pour mélanger pour que les pigments pour tout tout ce qui est fait tout ce qui est à l'intérieur de l'aquarelle se mélange bien et je voulais justement pouvoir mélanger facilement sans avoir des compartiments avoir une place suffisante et là voyez elle est parfait au niveau taille parce que je peux la mettre à côté de moi faire mon travail et d'ailleurs vous avez dû voir si vous n'avez pas vu dans ma dernière vidéo je l'ai utilisé et c'était super alors il y en a des plus grandes encore un mais moi ça me suffisait là c'est parfait pour moi j'espère que je vais pas la casser des fois je me dis j'aurais pu en prendre deux mais bon si à chaque fois on doit prendre deux 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 n'en finit pas après après on passe dans vous savez l'émission là où il faut vider la maison parce qu'on a trop de choses il faut penser à ça à pas trop 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 consommer bien que je le dis encore dans le scrap on consomme trop je m'en rends compte je m'en rends compte mais bon il faut il faut se faire plaisir là c'est à moindre bruit donc on peut encore en profiter un petit peu mais il faut se retenir il faut prendre des choses dont on a l'utilité parce que sinon on amasse on amasse on amasse et puis en fait ça sert à rien on se rend compte que ça sert à rien moi la première donc celui ci m'a écouté je trouvais trop beau voyez avec plein de petits papiers différents là on en a deux pareil on est dans les violets à chaque fois il ya un petit un petit thème un peu différent je crois qu'elle a misé deux par deux ouais c'est deux par deux là on est dans moi regardez celui là s'il est beau j'adore m a deux apprennent et dans les bleus ça aussi c'est magnifique celui-là j'ai vraiment eu un coup de coeur j'ai trouvé très joli moi qui adore faire des découpes faire des créations et des découpages là je vais m'amuser je trouvais charmant même en superposition parce que là il y en a deux voyez même en superposition ça peut être très très sympa c'est des l'homme j'adore celui là c'était mon grand coup de coeur et puis après celui ci bon je me suis laissé aller il y avait les petites maisons mais c'est parce qu'il m'a le plus le plus attiré là on a des petits arc en ciel on va dire les petites maisons encore et celui qui ce qui m'a le plus attiré c'est ça gardez comme c'est beau avec les sujets j'adore je veux je j'adore il y a des arbres là il y a un petit peu de doré de d'argenté c'est pas tout à fait la même chose là ils ont mis des petits points voilà je trouve ça trop mignon le vélo j'adore là on a des petits sapins couleur un petit peu marron et puis là des sapins blancs et le dernier est adorable là on a encore des petits sapins avec un petit peu à chaque fois c'est des petites choses différentes regardez celui-là j'adore je trouve trop chou là c'est un peu pareil là avec le blanc est trop beau comme s'il y avait de la neige j'adore voilà alors tout ça c'est des petits papiers j'espère que je vais pouvoir alors on a toujours vous voyez il nous manque deux comme ça trois comme ça deux comme ça trois comme ça ils nous marquent à la quantité qu'il y à chaque fois de tel papier à l'intérieur ça c'est plutôt bien alors ensuite qu'est-ce que je me suis pris des petits lots comme ça de petits classeurs on va dire feuillets alors si vous avez les coloriages individuels je trouve ça super pour pouvoir les protéger bon peut-être pas dans les livres de colo parce que c'est un peu embêtant dans un livre de colo parce qu'on a cette partie c'est pas c'est pas pour ça je les ai pris en fait moi je voulais des intercalaires à la base en plastique comme ça pour pouvoir les découper et me faire des stencil des pochoirs des choses comme ça pour mon mix média et ben il n'y en avait pas je vais pas souvent chez action j'ai pas l'occasion d'y aller régulièrement du coup j'ai dit je vais prendre ça je vais les découper alors j'aurais pu le faire avec le plastique de la plastifieuse également je vais voir comment je vais je vais les utiliser mais je trouvais que d'avoir en noir et en blanc c'est bien parce que suivant la couleur je vais utiliser ce sera plus facile pour moi pour les repérer donc je vais faire des découpes je vous montrerai j'ai des idées après est ce que je vais les mettre je vais essayer et puis si ça marche et bien je vous montrerai je vous partagerai ça je voulais vous montrer un super joli bloc regardez donc good morning have a beauty day alors ils avaient plein j'en enlève un peu d'ailleurs ils avaient ils avaient plein de blocs de comme d'habitude chez action il y a toujours des jolis blocs mais pareil attention véro tu n'en prends qu'un et celui là j'adore je vous le montre celui là j'ai craqué parce que j'adore les papiers c'est trop joli bien cartonné donc on peut faire plein de choses avec ça même là même la pochette si on veut l'utiliser là cette partie pour faire un support un peu cartonné pas très épais mais on peut toujours super sympa je crois que c'est les deux par deux j'ai l'impression il ya plusieurs couleurs il ya des nuances dessus regardez ça c'est trop joli j'adore j'adore ces papiers j'adore celui là il ya un peu argenté et même on sent il ya là il ya de l'épaisseur en fait il est un petit peu je vais essayer de vous montrer un petit peu argenté et ça ça me rappelle les étiquettes de nos mamies sur les boîtes de café sur les boîtes de les étiquettes ça j'adore pour faire du vintage bon bah c'est je viendrai sûrement les découper je ne sais pas j'adore celle ci avec le brillant celle ci elles ont un petit peu de brillant regardez c'est c'est trop chou elles sont trop mignons ces petites étiquettes ça pour le vintage pareil ça c'est pareil des supports de vintage même pour faire des cartes voilà ça aussi regardez comme c'est beau j'adore ces couleurs comme ça un peu vieilli donc on en a deux comme ça après on est dans les tons un petit peu plus clairement on peut mixer un vous savez en celui ci c'est le même mais en plus avec lui à chaque fois il ya une petite chose c'est une petite différence celui ci ils ont mis un petit peu de 2 d'argenté dessus là on a les mêmes planches que tout à l'air en tout petit on en a deux une avec des des petites incrustations de brillant trop mignonne ça très joli aussi pour faire un mini album pour faire ce qu'on veut en fait c'est très très joli là on a ils ont rajouté c'est la même page mais avec des brillants vous trouvez pas qu'il est joli ce bloc j'adore je vais découper tout ça là les étiquettes les cartes et j'adore celle ci je crois qu'on l'a en double et là on a en plus dans cette partie là voyez ils ont fait quelques cartes avec un petit peu de doré d'argenté des papiers anciens un style vintage comme un vieux papier fin ça me donne des envies de ça aussi j'adore c'est trop beau en fait ça me ça me donne envie de créer tout ça même ça on peut faire quelque chose de super sympa très très chouette avec l'alphabet des jolies lettres qu'on peut découper ou utiliser comme ça peu importe là il est plutôt c'est le même avec quelques lettres argenté voilà il est comme ça celui là je sais pas ce que vous en pensez remarquer c'est une histoire de google comme je dis toujours et il y avait plein de blocs donc je vous rappelle je vous montre celui ci top maintenant il va falloir que je l'emploie vous êtes d'accord il s'agit pas de prendre et de ne rien en faire non véro il faut que tu l'utilise alors ensuite j'ai craqué pour ça c'est un art journal en 21 21 ils sont trop beau je trouve que leur art journal ils font des carnets maintenant de plus en plus joli de plus en plus épais puisqu'on en 300 grammes il ya 28 pages 20 par 20 j'adore le format carré c'est très pratique il est adorable regardez ça c'est joli un bon après il faut aimer l'esprit un peu fleur on peut toujours s'en n'aime pas acheter celui vous savez en papier craft ils en ont un autre il y est toujours d'ailleurs en papier craft donc si vous préférez ben vous avez ce choix là mais cela je trouve fort joli alors ils ont même pensé à nous mettre une petite pochette à l'intérieur trop mignonne de façon on a des choses à mettre dedans des secrets dont je plaisante alors voyez un peu ce qu'ils disent alors là on a un papier glacé au départ là c'est glacé c'est la première page et ensuite on a donc si il est marqué papier aquarelle donc moi je vais l'utiliser il est cousu un c'est joli à garder les cousus ça c'est plutôt sympa aussi un moi j'avais pas remarqué je sais pas vous me direz si les autres étaient cousu de la même façon j'adore le fait qu'ils soient cousu comme ça je trouve ça très très bien et il est un petit peu granuleux légèrement alors si on a des aquarelles un petit peu granuleuse j'ai essayé de vous montrer c'est pas évident de vous montrer la granulation je sais pas si je vais y arriver c'est léger il ya léger petit grain mais tout léger alors l'avantage là dessus moi je vais faire du mix média je vais faire du néocolor des encres à l'esprit tout ça j'adore il est trop beau celui ci voilà donc un journal et du coup il était tellement beau que je me suis dit je vais en prendre un deuxième soit je le garderai si j'utilise pas je l'offrirai si je vois que j'ai peine à utiliser j'offrirai celui là ce sera un cadeau pour une amie ce sera très bien alors ensuite qu'est ce que j'ai trouvé et bien j'ai pris ces petites papercraft 7 on a l'habitude à chez action ils nous en font régulièrement écoutez celui ci je l'aime beaucoup il y en avait également pour noël mais j'ai pas été tenté pour noël mais celui ci m'a plu pourquoi parce que c'est noël face et noël c'est l'hiver pardon on a les sapins le tronc les les petits le petit bonhomme de neige là on a un petit écureuil un petit renard c'est trop chou et ça pour faire avec les enfants ou pas on peut on est des grands enfants il ya des flocons c'est trop mignon en fait alors regardez il ya plein de jolies choses on voit à l'arrière vous montrer bien même un joli arbre avec de la neige une couronne à regarder cet arbre comme il est joli avec un nu un arbre un tronc maison c'est trop mignon on a moyen de faire de très jolies cartes avec ça j'adore avec le petit des petits de petits animaux là c'est un petit écureuil ou un nom c'est un petit renard oui c'est un renard tu vois pas clair avec un bonhomme de neige des petites plantes il a du charme celui ci il a du chien comme on dit ok à des super jolies étiquettes aussi alors on voit à l'arrière un tout ce qu'il ya à l'intérieur donc il ya quatre papiers d'icult on a des tags de très joli tag on a plein de double papier donc ça pour faire des cartes c'est super en format a4 en format a5 il ya des petites des petites étiquettes en bois on a des petits stickers également et une petite ficelle pour les petites voilà donc super et là j'aimerais bien faire avec vous une petite carte ou même plusieurs j'aimerais bien tester j'ai jamais fait et ça me branche bien en fait ça peut être trop mignon de faire ça de s'amuser à faire ça et puis de les offrir je trouve ça trop cool donc voilà j'ai pris aussi celui ci pareil dans la neige avec les animaux là on a un loup des lapins pareil on est une petite biche une petite biche dans c'est trop mignon en fait et il ya des jolis papiers regardez celui là un peu aquarelle un peu exprès aquarelle il est trop beau et puis pareil à l'étiquette plein de de dice des choses plutôt intéressantes ou pardon je vous bouge de ne pas la nausée alors qu'on voit pareil à l'intérieur tout ce qu'il ya les étiquettes les différents papiers et les papiers aquarelles comme ça c'est trop sympa et les étiquettes en format 5 aussi avec le l'ours n'allait trop belle celle là aussi à son haut et celle ci regardez celle ci comme elle est belle aussi non j'aimerais galer donc ça peut-être que je le ferai avec vous on fera peut-être des ducs de paper craft je vous montrerai un petit peu j'ai bien envie de tester ça bon ben voilà écoutez je vous ai fait le tour je vous ai tout montré et puis on n'a plus qu'à maintenant on a déjà rangé un petit peu et puis je vais vous faire un je vais faire une créa bientôt là je vais m'y mettre et puis je partagerai ça avec vous en attendant je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée je vais vous dire merci merci d'être là merci de regarder les vidéos de mettre des petits pouces de m'encourager vous êtes top j'ai beaucoup de chance ça me donne beaucoup ça me donne envie de me mettre à mon bureau de partager avec vous de créer ça nous fait tellement bien on a tellement besoin parce qu'il fait je sais pas dans quelle région vous êtes mais moi il fait gris il pleut tout le temps en ce moment c'est la cata au niveau du temps et le soleil je le trouve sur mon bureau en vous parlant en créant en faisant des choses avec vous en partageant des moments de bonheur avec vous et ben voilà je souhaite je vous souhaite à tous plein de belles créations je vous embrasse très fort et on se dit à très vite gros bisous au revoir